Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes avec Zébus et nous voilà repartis pour un peu de doigre fortress, pour le plaisir des yeux bien sûr, comme toujours. On fait, on va faire notre petite pièce là, je sais pas trop à quoi elle servira mais au moins, on va la creuser, on va juste combler l'espace. Ah ça je peux pas faire ici, ouais ça serait pas mal que je fasse ça par contre, on va laisser ça, X, ça ça va être stylé, ça ça va être stylé. On pourrait se faire une pièce, je sais pas trop de quoi mais on peut en faire une, c'est pas trop gênant. Ça va être une très grande pièce. Un peu excentrée mais c'est pas grave, ça ça me gêne pas trop visuellement. On va faire l'atelier de C.H. s'il faut là dedans d'ailleurs. Comme ça. Comme ça. Comme ça on va pouvoir envoyer le reste après, là ça va les occuper un petit peu mes mineurs. Ça va être très bien. Alors on a quasiment fini, les barils, les rockcraft on a quasiment fini, on est en train de faire les gabroblocks, ça c'est cool. Rock d'or, on envoie, on envoie la dose. Alors, bedroom. Ce qu'on va faire c'est. D j'ai dit. Oh ! Comment j'ai osé faire ça. J'ai fait des peurs de toutes les couleurs ? Non, 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 non. En gabro, les gars, en gabro. Putain. Euh, c'est quoi ça, c'est la nièce ? Je crois que c'est la bonne couleur. Au pire on l'enlèvera. Gabro d'or. Il va falloir que je vire toutes les portes. C'est tout ça. Chromite, Kimberly, Cobaltite. Euh, on va se faire un truc marrant. Bon, allez. Ici. En fait on va faire des portes partout. Combien j'en ai ? BD. Gabro, c'est bien. Gabro. Alors, on a quoi ? On en a 4 en micro-line. Donc 4 et 8, 12. 12 et 7, 19. 20. 28. 28 et 5. 28 et 5. 33. Vanity, ça passe. Claystone, 33, 34. Ness, je pense que ça passe. Serpentine, 36. 35 ou 36, 36. On va dire 36. Je vais en faire une trentaine d'ouvertures. Et là en gros, on va utiliser toutes les portes qui sont exotiques. Tiens. Les micro-lines, elles vont aller ici. Oh, malheur à moi quoi. Est-ce que j'en ai deux quelque part ? Et les Kimberly, elles vont là. Et les Kimberly, elles vont là. On va mettre des multiples portes. Et sincèrement, s'il ne me manque qu'une ou deux portes, ce n'est pas grave. Je les ferai sur mieux. On mettra des gabbros pour finir. Ce n'est vraiment pas gênant. Et là, on est bon. Ce souci du tout doit être de la même couleur. C'est terrible quand on a ce genre de problèmes mentaux comme moi. Ceux qui le partagent avec moi devraient comprendre ma souffrance. On a notre pièce principale qui commence à être stylée. Ça serait bien quand tout va être dégagé. Quand ils vont tout nous stocker. Si je veux qu'ils nous stockent tout plus rapidement, on pourrait peut-être augmenter la taille ici. Mais bon. On fait quand même beaucoup. On a quelques statues en plus. Ça, c'est parfait. Quels sont les statues ? Ça va leur faire plaisir à chaque fois qu'ils vont passer devant. On ne pose surtout pas l'artefact. Là, voilà. Parfait. On peut encaler ici aussi. À partir du moment où vous posez un bâtiment, vous ne pouvez pas engrave ou... Comment ça s'appelle ? Ou derrière. Smooth ou engrave derrière. Vous ne pouvez pas polir. Vous ne pouvez rien faire derrière. Et ça, ce n'est pas cool. C'est pour ça qu'en général, j'attends de tout polir. Et après, je pose des statues. Ça, c'est poli en dessous. Et si jamais on enlève la statue, c'est nickel en dessous. Il y a des blocs qui montent. C'est bien. Je pourrais peut-être me permettre d'entraîner quelques chiens. T'as fini tous tes mécanismes pourtant ? Je ne comprends pas. I don't understand. Rockcraft qui est quasiment terminé. Et puis, c'est en train de faire des masterpieces en porte. Ça fait des portes finement ouvragées. C'est vraiment cool. Cette double ligne, le petit décalage. C'est pour ajouter un peu plus de naturel à cette architecture droite et austère et classique. Que l'on considère comme naine. Ok, les statues se posent. Ça fait bien plaisir. Et pourquoi ils ne se sont pas encore appropriés d'un Weapon Smith ? Kogan. Ok. Kogan. Weapon Smith. Kogan Franchement Kogan je vais te dire Toi tu vas faire du métal en fait C'est le seul On va attribuer les chambres aux deux autres Toi t'es quoi en plus ? T'es scribe C'est dommage T'es scribe lui c'est l'olore L'olore Nebel Katen L'olore Nebel Katen Le Hunter Il a pété un câble en soit dit en passant Est-ce qu'on a une table ? On a pas de table de dispo Non On va faire tout ça Il y a un bien qui nous mette de la bouffe Je suis en train de chercher depuis tout à l'heure Comment faire pour voir les chambres Parce que là concrètement Celles là elles sont pas assignées Donc ceux qui ont pas de chambre Normalement ils devraient en avoir une C'est considéré que j'ai 5 unités qui en ont pas Est-ce qu'on peut pas faire ça comme ça ? Z Non U L'olore Ou Kogan On a un Kogan ici C'est ce Kogan là qui me plaît L'olore est juste au dessus Ok très bien Ouais il a 2 En fait il a 2 C'est ça le problème Morteur Kogan Silob Il était tout seul Pogan ou Lolor on va virer leur chambre d'ici il n'y a pas dix mille chants pourtant ils sont soit là soit là je ne sais pas quelle est là dedans on a fait cette erreur normalement non ils sont double soit soit et là normalement c'est pas signé au moins Kogan on est sûr que sa chambre sont en bas l'autre il est en train de péter un câble Kogan t'es là toi c'est toi Z ah bah je sais ok d'accord c'est pour ça qu'on a autant de Remain c'est parce qu'on fait trop de bouffe lui va mourir malheureusement il va se laisser dépérir ils ont quasiment déjà tout vous creuser ça fait plaisir à voir non no office, no dining room no office, no dining room Gabbro, microline euh ah d'accord ok et là normalement on est d'accord office modeste quarter on va falloir on va essayer de lui rendre la vie un peu plus douce on en parlait mais faire des masses là le souci c'est qu'à partir du moment je vais faire le système de justice ça peut partir en cacahuète assez vite là il est tout seul à gérer ça c'est pas cool c'est pas cool c'est pas cool os cool os quoi là on va être bien ok bon 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 on est bon ça aussi ça va les occuper un petit peu les statuts ont été quasiment toutes posées ça n'a pas encore été donné comme ordre ça c'est en cours je vais juste lui enlever l'ordre de smelt voilà parfait ça normalement il devrait nous envoyer ça assez vite on va le follow après qu'il a terminé son ordre en cours il devrait nous construire les les deux forges on va pouvoir commencer à faire la production là on va pouvoir faire les deux masses avant qu'il nous pète un câble le maire donc là il va nous chercher l'enclume ouh ça va être lent ouh ça va être très lent allez mon gars on y va ok pendant ça on continue à faire de la prod pour la bibliothèque ça c'est bien ok l'olore a pété son câble c'est pour ça que là je voyais des vêtements par terre en général c'est quand un nain quand ça se déshabille alors quand un nain pète un câble il faut le savoir il a des fortes pulsions du dist il se met toute nuit il court partout le cul à l'air et là on peut le voir à droite sur le social l'olore le nutrunter Asgond Stark raving mad au moins il a pas pété un câble il a pas fait un tantrum j'ai plutôt une bonne nouvelle en soi allez descend moi tout ça oh la petite sauvegarde oh la petite sauvegarde il faut que ça passe je peux moi en poser et je vous reprends dès que c'est fini et c'est reparti allez là on va falloir que je mette d'autres furnice opérator ça va être important parce que là il est tout seul en gros à smelt et qu'on va commencer à lancer nos premiers ordres de metal smith ça marchera pas j'espère qu'on va réussir à développer des holdings assez rapidement on va pouvoir faire des demandes de recrus et si on peut faire on peut ramener quelqu'un qui est déjà skillé qui a de la compétence dans un domaine genre l'armor ou le weapon smithing ça serait cool ou en furnice opérator on prend aussi j'ai pas envie d'augmenter trop la population de ma comment ça s'appelle la population de ma forteresse c'est chiant ça devient de plus en plus chiant à gérer après là à 60 c'est genre je pourrais monter une petite centaine mais en gros le surplus de population je le mettrais en escouade de combat j'ai pas de quoi les équiper donc tant que j'ai pas de quoi les équiper je vais en rester là ou alors faire venir quelqu'un qui est doué en qui est doué en faut pas qu'il soit trop doué en hammer parce que s'il est trop doué en hammer notre hammer mère va nous tuer les nains à moins qu'on ait une prison suffisamment grosse pour accueillir tout le monde parce qu'un nain préférera partir en prison que de se faire battre on a fini l'étable ça c'est cool petite pétition ok 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 cool 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 on va voir nos deux forges on va pouvoir lui redonner l'ordre de Furnace Opérate paper making ok d'accord c'est lui qui fait le paper c'est pour ça qu'en fait il fait rien est-ce qu'on a pas quelqu'un d'autre qui fout rien ah mais le paysan il fait pas partie de notre notre cité c'est pour ça ok on a toujours les gemmes si on le souhaite on va envoyer tous les crafts là-haut on va pas triquest de suite on va attendre qu'il t'amène tout on va avoir la discussion avec nos les nains originels de nos mountain home et là on va pouvoir faire deux masses si on le souhaite on va pouvoir faire en on va faire en iron on va pas faire les masses même s'il pète un câble l'autre on va pas faire les masses bar iron bar on est à 98 gold on est à 88 ça c'est pas mal alors ça c'est tous les scolars ça c'est un administratif c'est notre mère ok très bien j'aime cutting tout ça il fait pas grand chose notre mère mais c'est pas grave les architectes mécaniques ici je vais mettre quelques personnes en en architecture woodcrafting j'utiliserai pas hunting pourquoi pas les fishermen friends it's a bit strong bone leather working je pense que toi on peut te mettre en en taf métallurgique alors ok un peu d'évolution on a rien à request on a tout ce qu'il nous faut chez nous backpackage bill bla 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 chrome à quelques trônes à te proposer on va pas donner de nouveaux ordres pour le maçon lol il a tout ça à finir on a tout ce qu'il existe La pièce au milieu d'une porte Granit on aurait pu le garder normalement Estone on va virer aussi On va tout virer on va juste garder Gabbro Et je comblerai avec du Nièce Serpentine, Mika Il y en a plusieurs qui ont la couleur grise Moi au final c'est juste ce visuel qui m'importe C'est pas le matériau Je ne suis pas non plus Psycho rigide à ce point là Même si je ne mets pas La même couleur partout Il y a un risque pour que ma famille meure Dans d'atroces souffrances Je ne suis pas du tout psycho rigide Euh ok Est-ce qu'on ne se referait pas une petite pièce fun comme ça ? Ok Il reste trois portes à poser. Mais qui peuvent être des paris. Je vais réfléchir à ça gentiment dans mon coin. Ça apporte toujours des items au dépôt. On va suivre ce nain en attendant, qui détaille le sol normalement. Ok donc là on est dans les chambres. On a bientôt fini tout ça. On va pouvoir donner d'autres ordres. Eh, ils ont fini le musée aussi. On va pouvoir commencer à poser nos... Comment ça s'appelle ? Attends, il faudrait faire des piédestos en fait. On va faire en métal. Eradic Monster. Non. C'est du soldat que je veux moi. C'est pas autre chose. Faire des piédestos en or je pense. On va faire une dizaine. Et ça c'est très bien. Ok bon, j'espère que cet épisode vous a plu. On a comme bien avancé. Les fortifications à l'extérieur. On a posé nos statues. La forge elle va être prête. Normalement, toi, t'es pas encore content. On va... Smooth tout ça. Bien sûr. On pourrait mettre une petite statue en plus pour booster le... Pour booster un peu son moral. Pourquoi pas. Et on va faire la suite au prochain épisode. Donc je vais vous dire à la semaine prochaine. Pour... À mercredi pour du Dwarf Fortress. À ce week-end pour du Shadow Empire. Et euh... Ça va être pas mal je pense. Allez, à bientôt tout le monde et bye bye.